Qu'est-ce que l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ? L'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur est l'ancien nom de ce qu'on appelle depuis le 23 mars 2016 l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, EIPO. Quelles sont les différentes missions de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur ? L'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur, OHMI, a pour principale mission la gestion des différents systèmes d'enregistrement des marques, des inventions, des dessins, ainsi que des modèles pour tous les pays membres de l'Union Européenne. Elle a donc pour objectif principal la garantie de l'existence des droits liés à la propriété intellectuelle et leur protection. Ils sont également reliés aux systèmes internationaux de propriété intellectuelle pour assurer que les droits sont couverts à la plus grande échelle possible. L'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur est également responsable de l'Observatoire Européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que de la base de données des œuvres orphelines. L'OHMI et la protection mondiale Comme énoncé précédemment, l'OHMI, ou l'EUIPO, n'a à sa charge que l'enregistrement des marques et brevets à l'échelle européenne. Pour ce qui est des droits mondiaux depuis 1970, c'est l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI, qui est en charge de veiller au respect de la propriété intellectuelle et à la protection des droits des créateurs, inventeurs et auteurs à travers le monde. L'OHMI et l'OMPI collaboraient cependant étroitement pour s'assurer du respect de la propriété intellectuelle dans le monde et c'est aujourd'hui le cas, toujours, avec l'EUIPO.